La restitution de l'Alsace et de la Lorraine contraint le gouvernement à renforcer les défenses françaises à ces nouvelles frontières. Après des années de débats sur la stratégie à adopter, décision est prise de construire le plus près possible de cette frontière, un ensemble fortifié pour dissuader toute tentative d'agression. C'est la ligne Maginot, avec sa célèbre devise « On ne passe pas ». La citadelle souterraine, immense usine, puissance formidable et mystérieuse, est habitée par des soldats mécaniciens habiles à la manœuvre d'un armement d'une terrifiante précision. Des Alpes aux Ardennes, ce système puissant mais discontinu de fortifications permanentes va connaître un destin inattendu. La Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939. Pendant neuf mois, malgré quelques accrochages aux frontières, il ne se passe rien. C'est la drôle de guerre. Les forces alliées attendent l'attaque ennemie. Les troupes de forteresse, confinées à 30 mètres sous terre, vivent à la lumière artificielle, souffrent du bruit, de la promiscuité et de l'ennui. La professeure d'histoire se dirige vers l'un des hauts lieux de la ligne Maginot, ce système de défense militaire qui traverse l'Alsace du nord au sud. Le fort de Schönenburg en est l'un des fleurons. Sous ce bloc de béton caché au milieu des arbres, s'étend sur plus de 20 hectares un impressionnant système de galeries souterraines. Depuis 40 ans, Marc Halter réhabilite la mémoire des combattants de la ligne Maginot et entretient avec passion ce fort qu'il a contribué à restaurer. Eh Marc, j'étais sûre de te trouver ici, toujours en train de bricoler ton fort. Il y a toujours de quoi faire et puis pour moi c'est une longue histoire de famille. Le grand-père, il a travaillé dans la ligne Maginot en 1930 et papa, il a été officier dans la ligne Maginot en 1940. Je vais te montrer. On pénètre aujourd'hui par l'entrée des munitions. Un petit train électrique permet de les acheminer et de les ventiler dans la forteresse. Ce patrimoine d'architecture militaire a été décidé et construit en quelques années à partir de 1930. Il fallait vite sécuriser et armer nos frontières avec l'Allemagne avant qu'elle ne se réveille. Là, on arrive dans la casemate de tir qui protège les entrées. Et c'est quoi une casemate ? Une casemate, c'est une unité de tir en béton qui est percée de trous qu'on appelle des créneaux et à travers ces trous, on peut tirer à l'extérieur. Alors ici, il y a deux mitrailleuses qu'on appelle un jumelage et on peut alterner avec d'autres armes, un fusil mitrailleur, etc. Et cette grosse pièce-là en plein milieu, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est un canon, un canon anti-char de 47 mm. La particularité, je peux enlever les mitrailleuses et mettre le canon à la place. Entre 39 et 40, les canons de Schoenenbourg auraient tiré près de 17 000 obus. En retour, le fort détient le record de l'ouvrage le plus bombardé de la ligne Maginot, sans être endommagé. On comprend la robustesse de l'ouvrage en accédant au deuxième sous-sol. Qui peut imaginer que ces entrailles gigantesques ont été entièrement creusées à la pioche et à la pelle ? C'est quand même impressionnant, ce dédale de couloir ici, cette espèce de perspective. On ne sait pas où elle va s'arrêter. On est à quelle profondeur, là, Marc ? Alors ici, nous sommes à 30 mètres de profondeur. Et pourquoi ? Pourquoi tellement profond ? Alors, pour des raisons de sécurité, à cette profondeur, aucun obus et aucune bombe de cette époque n'arrive à pénétrer aussi profondément. Ce système de galerie nécessite une discipline collective. 630 soldats vivent ici comme dans un sous-marin. On les appelle d'ailleurs des équipages. Coupés du reste du monde, tout a été aménagé pour leur vie quotidienne. Ici, une infirmerie et son bloc opératoire. Là, une chapelle. Sans oublier une cuisine, où sont rassemblés les appareils les plus innovants de l'époque. Du four électrique à l'éplucheuse à patates. Ça, ce sont les lieux où les soldats pouvaient manger. Ah, il n'y avait pas de réfectoire ? Il n'y avait pas de réfectoire général. Ils mangeaient dans le couloir de la place pour 40 soldats. Et là, c'est le pied, c'est le top dans la fortification. C'est la tourelle de canon avec deux canons de 75. Et pour tirer, il faut soulever 100 tonnes et faire sortir la tourelle de 50 cm de terre. Il faut la faire sortir du sol. Grâce à cette force décuplée, la tourelle peut émerger de son épais logement de béton et d'acier. A l'armistice, ce géant d'Alsace aux capacités surhumaines a cessé le combat sans jamais avoir été vaincu. Le 10 mai 1940, Hitler lance son offensive. Forte d'une tactique associant avions et blindés, la Wehrmacht balaie les armées françaises et britanniques. Contre toute attente, les Allemands contournent la ligne Maginot, envahissent la Belgique et pénètrent en France par les Ardennes. Jamais les hommes tapis dans leur forteresse souterraine n'avaient imaginé qu'ils seraient pris à revers. Les combats, sporadiques et violents, menés avec un héroïsme désespéré, n'y changeront rien. Le 14 juin, les troupes allemandes entrent dans Paris. La France est défaite en six semaines, humiliée. L'armistice avec l'Allemagne est signé. Hitler tient sa revanche.